bonjour à toutes et à tous nous allons jouer une partie anglaise apparemment contre pharetana 91 classée 2063 et j'ai pas mal baissé donc anglais symétrique c'est ce que je joue tout le temps il y a aussi c4 e5 qui est le plus populaire mais je connais pas bien la théorie alors e4 comme ça tout de suite de toute façon moi je m'en fout en g7 contre ce système là je pense que je vais mettre mes deux pions en e6 et d6 mon cavalier ici il faut le 2 normalement je peux pas jouer d5 d5 prendre prend 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 que je peux prendre d5 je sais pas j'hésite où est ce qu'il va avec son cavalier il veut jouer f4 dans ce cas je vais jouer d5 quand même alors on va pas se laisser faire comme ça on va essayer d'ouvrir le plus possible parce que j'ai déjà roqué et lui il a pas encore roqué donc là j'attaque g2 par exemple il peut roquer et sur ça je pensais juste prendre ce pion gratuit c'est bien qu'il puisse pas prendre b7 j'aurais pu envisager j'ai pas pensé est ce que ça aurait pas été mieux de faire échec en tout cas je peux toujours faire échec c'est même un petit peu embêtant pour lui je crois qu'il joue un peu trop vite là moi aussi sur ce coup ci est ce que j'aurais pas dû faire échec non parce qu'il bloquait comme ça ok alors donc il se met là forcément et maintenant donc je suis content j'ai réussi à l'embêter avant qu'il puisse roquer et maintenant il faut pas que j'échange les dames logiquement il faut que j'essaie d'attaquer vu qu'il a pas roqué vu que son roi est moins en sécurité j'ai plus de chances d'attaquer avec les dames sauf que mon pion b7 est attaqué est-ce qu'on peut jouer bon pour l'instant ma dame est attaquée aussi donc peut-être que je suis quand même obligé d'échanger les dames et si je jouais non je peux pas jouer ça non caler les clouets est-ce que je peux jouer ça ça a l'air bizarre il prend juste avec la dame ouais ah c'est dommage si j'ai pas mieux que je change de dame dans cette position ou alors tour d8 ah non c'est pas une menace elle ne menace rien je vais essayer de trouver des tactiques là mais je trouve non il n'y a rien qui marche ou alors juste dame d7 qui défend le pion qui garde le cavalier cloué qui défend b7 aussi mais ça bloque mon fou dame a6 dame a6 ça c'est rigolo ça défend aussi le pion et ça maintient une attaque contre cette case là ça m'a l'air mieux que d'échanger les dames en tout cas il est trop chaud oui il fait chaud il fait chaud je savais pas qui c'était un français la petite elle verte qui est là ça veut dire que je suis donateur il me semble 5 euros par mois ok dame c4 donc il veut continuer à échanger mais là est-ce que j'ai pas b5 il peut prendre ici ouh je fais échec b5 dame prend c5 fou e2 échec s'il va ici je désattaque à la découverte s'il prend dame prend il vient là qu'est-ce que je raconte b5 dame prend mais non c'est un pion c'est pas un fou pourquoi je voyais mon fou en b5 j'arrête de bavarder avec lui il est sympa mais ça me déconcentre et je commence à dire des bêtises comment j'évite l'échange de dame peut-être juste il va venir ici il va venir là b5 dame prend c5 je peux pas faire échec parce qu'il y a ça et ça donne rien je pense pas non je vais juste me mettre sur une case où j'évite l'échange des dames tu vois pourquoi pour un b5 après ça devenait un fou tu sais aïe 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 bon il faudrait que je sorte un peu mes pièces si je sors le fou pour défendre la tour c'est pas terrible parce que mon fou n'a rien à faire ici l'autre solution je peux sortir là c'est bien ça c'est bien ça bon alors il sacrifie la dame tour prend fou ici il n'y a pas de maths il faut quand même surveiller ça parce que en fait je sacrifie est-ce que ça revient à sacrifier les deux tours fou prend il aurait pu peut-être prendre quand même fou prend tour prend fou ici et fou prend peut-être que je perdais les deux tours ok jusqu'à relier c6 probablement on reprend avec la dame ou avec le pion si je reprends avec la dame je peux dire au revoir à mon attaque d'ailleurs en fait il va peut-être prendre le pion celui de tour 8 qui menace dévastation dans son camp donc je pense pas qu'il puisse prendre le pion je pense qu'il va juste échanger les dames et je vais me retrouver dans une presque une finale avec un pion d'avance dame prend dame prend dame prend puis on prend la tour va se retrouver ici j'ai quand même une bonne position après j'ai une très bonne position je pense et surprend avec le pion je n'ai plus sûr d'avoir une grosse attaque il faudrait que j'ai le temps de mettre ma tour ici mon fou là pour attaquer ce cavalier encore plus ça devient même peut-être un peu dangereux pour moi d'avoir un pion isolé ici et puis la dame sur la diagonale donc je pense que je vais tenter la finale il n'hésite pas il voulait vraiment échanger les dames donc on va clouer son cavalier pour commencer donc lui il n'entend pas de cette oreille le fou est contraint à défendre ce pion le pion ne peut pas bouger parce qu'il a la tour si je joue ça j'ai une menace ok est-ce que ça sert de faire échec je vais plus avancer ma majorité de pions parce que je ne vois pas bien l'intérêt de faire échec dans cette position mais là il détruit sa structure de pion c'est vrai que mon cavalier est magnifique je n'avais pas envie de l'échanger mais là ça me tente maintenant et si je fais échec j'ai quand même une belle colonne ouverte là échec il vient ici en E2 qu'est-ce qu'on va faire après je ne sais pas c'est pas très clair donc en fait je vais l'échanger et avancer mes pions alors si jamais on échange les tours à un moment ça serait bien que mes pions soient plutôt sur des cases blanches et les siens sur des cases noires vu la couleur de nos fours respectifs si il voulait changer ça ne m'embête pas du tout on va améliorer le roi maintenant j'ai un gros davantage de temps mais je veux dire il y a un incrément cette fois-ci il faut pas que j'échange les fous après mon pion va devenir faible en plus ok on peut attaquer son pion je sais pas on va faire ça tiens on va attaquer le fou c'est une fourchette ça j'avais pas vu ça aurait été bien d'avoir plus de temps quand même pour voir ce genre de truc j'ai réussi à le voir mais avec 30 secondes je risque quand même de rater des choses avec 3 secondes par coup s'il prend je reprends ça c'est clair mais ça aura pas résolu la fourchette avec 2 pions d'avance j'ai vraiment de bonnes chances de gagner avec un pion d'avance je gagne en finale de roi et pion ou je gagne en finale de fou normalement mais je gagne pas en finale de tour s'il joue bien normalement ça dépend après peut-être que sa structure de pion est tellement mauvaise que je peux gagner quand même mais maintenant que j'ai 2 pions d'avance j'ai intérêt à changer ouais j'ai pas 2 pions d'avance ah si je vais avoir 2 pions d'avance donc je vais échanger non puisque je rends celui-là j'ai pas 2 pions d'avance je récupère celui-là je suis assez mauvais en finale de tour mais je me soigne non c'est bon c'est défendu je peux plus jouer ça ça simplifie un peu trop ça non normalement ça ça doit se gagner je pense si je viens là est-ce qu'il va pas faire des échecs tout le temps ça va faire partie nul il n'aurait déjà pu prendre le pion c'est parti nul et oui bah oui finalement à cause du temps j'ai pas réussi à je finis par faire une boulette quoi est-ce que c'était encore gagnant c'était gagnant mais déjà il ne fallait pas ça je pense que c'était bon je pense que je pense que le plan d'essayer de monter le roi ça ne marchait pas il se fasse échec comme ça là c'est idiot ça perd le pion mais là après il revenait ici ah non parce qu'après je viens là donc déjà je n'ai pas vu que ce coup existait donc je ne peux pas faire ça parce que je viens là et après hop donc je fais reculer son roi et je progresse ouais ou alors l'autre plan apparemment c'était de passer par ici avec l'idée de venir là et de faire échec comme ça peut-être si la tour reste sur cette rangée mais si elle descend c'est ça la question si elle descend et que je viens là il me fait échec donc ça ne progresse pas donc c'est pour ça je ne savais pas quoi faire elle vient en F1 euh F8 pardon je peux toujours un petit peu la chasser mais je mets dans une de mes pions et je ne vois pas en quoi ça m'aide à jouer G4 donc tour F8 si je fais échec il vient là peut-être je veux ah échec est mat donc c'est ça ça repousse son roi j'avais pas calculé que là c'était mat donc en fait la technique c'est que s'il s'en va je peux le repousser dans cette configuration précise à cause de la menace de mat et donc je progresse et si il s'en va pas et il reste sur cette rangée là j'en profite pour avancer mon roi il y a eu coup d'après quoi qu'il fasse je peux jouer ça et je progresse j'ai du mal avec cette finale à l'open de Vandov j'avais j'avais aussi merdé et j'avais fini par gagner quand même mais mon adversaire avait eu le nul si j'avais bien joué j'avais juste pas vu avec le temps qu'il me restait je rendais un pion et ensuite l'autre je le rendais aussi mais là même sans même si je perdais pas le pion même si je perdais pas le pion même si j'avais ma tour derrière je pouvais jamais progresser avec son roi aussi bien placé je veux dire ok bon c'est quand même un bon résultat dans l'absolu nul contraint en 2063 mais c'est dommage j'avais la victoire j'étais si proche j'avais la victoire en moins ok et ben j'ai même pas fait de computer analysis je me suis occupé que de la fin de partie donc la décision critique de jouer d5 était-elle la bonne à postériori on dirait que oui déjà je suis à moins 0,5 donc c'était vraiment un coup bizarre son cavalier e2 je sais pas pourquoi il veut jouer si c'est pour jouer f4 avant d'avoir roqué c'est quand même très très risqué l'ordinateur il aime bien d5 il aurait préféré cavalier c6 d'abord c'est vrai qu'à un moment j'avais du mal à sortir mes pièces et là déjà moins 1 à ce moment là il aurait dû roquer déjà j'étais étonné qu'il roque pas d'ailleurs ah oui à ce moment là j'ai pensé que après je m'étais dit après coup que si je fais ça il peut faire ça il est tranquille c'est peut-être pas vrai puisque je mange le pion j'ai pas vu que je pouvais prendre le pion déjà là prendre le pion c'est quasiment aussi bien d'après l'ordi ce que j'ai fait c'était donc très bien échec elle a moins 4 j'ai pas trop réussi à le punir parce que j'ai gagné qu'un pion dans toute cette histoire alors pourquoi dame d6 moi dame d6 est-ce que je perds pas un pion vous allez voir des tactiques que j'ai pas vu dans ce cas là dame d6 ouais c'est quoi l'idée parce que pour l'instant au niveau du matériel on est égalité alors les noirs sont complètement perdants apparemment mais je sais même pas pourquoi alors on attaque G2 ouais en fait c'est comme si il jouait sans ces deux pièces là même la dame elle est mal placée donc il a il a pas beaucoup de pièces qui jouent du coup j'ai forcément des tactiques je suis sûr que ça ça doit pas être mauvais non plus ouais ça commence à faire beaucoup là là je vais pouvoir échanger et jouer faire la fourchette ok donc en fait il fallait que je sacrifie ce pion c'était bien aussi ah là j'ai perdu un avantage c'est c'est étonnant peut-être parce qu'il pouvait changer plein de choses donc j'avais moins d'attaques ouais moins 4 j'aurais dû lui laisser la colonne E maintenir la pression sur le cavalier c'est compliqué tout ça je puis qu'à moins 0,9 c'est juste le pion d'avance quoi et maintenant il a plus de problème vu que tout a été échangé après il a de nouvelles problèmes à cause de ce pion normalement j'ai cru que j'avais deux pions d'avance non j'avais deux pions d'avance ah non mais attendez il m'a donné un fou et je ne l'ai pas pris c'est pas très malin de ma part et là et là et là ah là encore je pouvais gagner une pièce mais je commençais déjà avoir des problèmes de temps je ne sais pas si j'aurais vu ce coup là il est rigolo je me lasse la tour et puis le fou est attaqué donc s'il prend mon fou je prends sa tour avec échec d'ailleurs et s'il prend la tour l'idée c'est que je reprends et il n'a pas le temps de prendre mon fou à cause de le pion qui va promotion le roi n'est pas à temps pour l'arrêter c'était rigolo ça tient difficile à voir même avec beaucoup de temps bon et puis après je pense que je fais ce qu'il y avait jusqu'à un moment mais là avec le peu de secondes qui me restait je ne voyais pas je ne voyais pas la menace de maths je ne voyais pas que ça le forçait à reculer je sais que je vais le faire reculer mais je ne voyais pas comment bon la prochaine fois j'y arriverai mieux c'était en tout cas une belle partie à bientôt salut